Alors nous en tant qu'association nationale, les éditeurs des médias, on a vraiment sauté du haut pour ne rien vous cacher quand on a vu cet incident qui est trop trop grave et qui cible toute la cible de la presse marocaine. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on se rend compte que l'ennemi voisin malheureusement est en train de tout tenter parce qu'on sait très bien qu'il a utilisé beaucoup d'autres moyens qui n'ont pas marché et donc aujourd'hui il cible la presse parce qu'il sait que c'est la voie officielle du Maroc, du roi du Maroc et des pouvoirs publics du Maroc. Donc on a vite compris que l'Algérie nous cherche et nous cherche par tous les moyens et donc on est venu ici dans le siège de Maroc et Boudou pour montrer notre solidarité avec ce magazine qui a une grande place sur le marché marocain et qu'on a bien vu qu'il dérange. Ça dérange énormément, il a dérangé donc on a essayé un petit peu de nuire mais nous on ne compte pas s'arrêter là. C'est à dire que lors de la réunion qu'on vient de finir on a prévu un plan, un plan d'action qui a son ampleur et qui a toute sa, comment dirais-je, et qui a toute son interprétation pour rendre la monnaie. Je ne sais pas si je peux dire la chose comme ça mais en tout cas on ne va pas se taire, au contraire on va continuer et puis ça a été fait d'accord mais il y a beaucoup de moyens aussi pour la ranger et nous sommes très avisés, c'est à dire que toute la profession aujourd'hui dans l'association, nous nous attendons à des choses mais ils ne vont jamais aboutir parce que nous aussi on est armés, on est d'abord armés par la foi et on est aussi armés par Allah al-Watan al-Malik. On ne se laissera jamais faire, il faut qu'ils le sachent, ils ont leurs moyens et nous on a des moyens encore plus forts, plus efficaces et plus stratèges aussi. Parce que ce qui compte après tout c'est notre pays.